Merci Madame la Directrice, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, chers collègues, Madame, Messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Assemblée nationale pour ce colloque consacré aux sanctions extraterritoriales américaines et à l'indépendance des pays. Je suis très heureux de retrouver deux anciens collègues avec qui j'ai eu l'honneur de siéger. D'abord l'ancien ministre Pierre Lelouch, grand expert avant de faire de la politique des relations internationales et auteur d'un rapport qui a fait date quand même sur ce sujet. Il y a parfois des rapports parlementaires qui font honneur au Parlement. Et puis évidemment, mon collègue et ami Jacques Miard, député honoraire, diplomate aussi de carrière, dégagé des obligations inférentes, qui lui permet d'avoir usé depuis quelques années un peu de liberté de ton sur ces sujets-là et de sensibiliser, en n'étant pas totalement entendu, pas aussi largement qu'il devrait l'être, en tout cas de sensibiliser quand même l'Assemblée nationale à ces sujets. Très heureux aussi évidemment de saluer amicalement Frédéric Pierucci, dont le témoignage est évidemment très édifiant et illustrant sur ces questions. Je veux évidemment saluer l'initiative de Leslie Varen et de l'Iveris et d'Ali Ratzben, président de l'Académie géopolitique, pour leur initiative. En France, le premier vrai coup de tonnerre sur ces questions qui a permis de découvrir, de nous réveiller un peu, bien un peu sur les questions d'extraterritorialité, c'est l'amende BNP Paribas, dont a écopé BNP Paribas en 2014, de 9 milliards de dollars, et d'ailleurs concomitamment le rapport rendu par Pierre et Karine Berger, à peu près au même moment, qui ont permis de commencer à regarder les choses différemment, même si la naïveté française reste demi sur ce sujet et de mon point de vue assez mystérieuse, parce que je crois qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de leur connaître. La tentation pour une puissance économique d'utiliser son droit et sa force, pas que son droit, mais sa force aussi pour imposer ses règles partout à travers le monde, n'est pas totalement une invention américaine. Je ne suis pas ni un spécialiste de relations internationales ni du droit international, mais sans remonter aux croisades. Je pense qu'on pourrait trouver quelques exemples aussi dans l'histoire de la France empire colonial que nous avons été de vouloir imposer un peu son droit au reste du monde. Assez tôt, il y a eu des débats juridiques sur ces questions de la force extraterritoriale du droit des uns et des autres. Un des premiers vrais débats juridiques construits que j'ai retrouvés, c'était autour du blocus du Brésil en 1826. C'est des spécialistes, des universitaires, je crois parmi vous, des spécialistes du droit des relations internationales. Le blocus du Brésil en 1826 qui était légal selon les lois anglaises et illégal selon les lois françaises et américaines. Bref, c'est pour ça qu'on a construit un droit international. Alors, en tout cas, ce n'est pas une excuse, évidemment, pour les Américains, ce que je viens de rappeler. Mais au contraire, ça tend à dire qu'il ne devrait plus y avoir de naïveté. Il ne devrait pas y avoir de naïveté, surtout en France, sur ce genre de phénomène. Je voudrais rappeler qu'un des premiers à avoir utilisé la notion de guerre économique et avoir écrit une demi-douzaine d'ouvrages au moins sur ce sujet, un garçon aussi pondéré, calme et impliqué dans la vie des affaires que Bernard Rézembert, qui était le conseiller économique de Georges Pompidou à Matignon et à l'Élysée. Donc Bernard Rézembert n'est pas un complotiste. C'est quelqu'un qui a, on ne peut plus, les pieds sur terre et la connaissance de notre économie. Petite parenthèse encore, il faut signaler aussi, si on veut être honnête, que les Américains ne sont pas les seuls à vouloir faire une utilisation extraterritoriale de leurs droits. C'est un phénomène à la mode. L'Espagne, par exemple, a donné à sa législation sur les crimes contre l'humanité une portée universelle, alors que nous sommes censés avoir des tribunaux internationaux pour s'occuper de ce genre d'affaires. Le fait est que, évidemment, l'extraterritorialité est pratiquée par nos amis américains. Et j'emploie volontiers quand même cette expression d'amis sans aucune ironie. Mais je crois que Pierre, s'il me permet de parler en l'associant à mon propos, je sais à quel point Pierre connaît infiniment mieux d'ailleurs que moi les États-Unis. Je pense qu'au contraire, cette amitié doit nous permettre un tout petit peu de lucidité et de franchise par rapport à nos amis et alliés américains. Donc objectivement, ils sont les champions de toutes catégories de l'extraterritorialité. D'abord par la multiplication des législations apportées territoriales, avec le fameux FCPA en 1977, mais avec le régime des sanctions internationales, Iron and Libya Sanction Act de 1996, la loi Sarban-Oxley sur les fraudes comptables, la législation ITAR sur les ventes d'armes et beaucoup, beaucoup d'autres. Je ne les développe pas jusque récemment au Cloud Act. Ensuite, originalité américaine quand même par le poids sidérant des amendes prononcées par les Américains, qui amènent à s'interroger sur la finalité réelle finalement. On veut bien qu'ils luttent contre la corruption. C'est très bien. On est censé le faire ensemble dans une convention de l'OCDE. Sauf qu'à un moment, le niveau record d'amende appliquée à des entreprises, dans le cas d'Alstom par exemple, c'est quand même l'intime conviction, que l'épée de Damoclès, la menace d'un milliard de dollars d'amende pour une boîte qui avait 1,2 milliard à ce moment-là de trésorerie, je pense que ça a un tout petit peu compté quand même dans la décision du PDG de l'époque. L'excellent rapport de Pierre évaluait à 20 milliards le prélèvement sur l'économie en à peine une dizaine d'années, entre 2004 et 2014. Il vous en parlera plus longuement que moi. Et puis, troisième petit élément aussi qui fait la singularité des procédures américaines, c'est évidemment l'espèce de volontarisme. C'est assez étonnant, le volontarisme judiciaire, si je puis dire. D'abord dans les méthodes de collecte de l'information. Duchesne, le patron de l'AFA, a dit publiquement à une convention organisée par le cabinet Carian que les Américains espionnaient nos entreprises. C'est quelque chose qui est connu, qui est dit par un magistrat, patron d'une agence française anticorruption. Et le patron des enquêtes internationales, Bruce Schwartz, à qui j'ai demandé si ça ne lui posait pas de problème, que j'ai souligné le fait que nous leur reprochions d'utiliser des moyens non conventionnels pour ouvrir et nourrir, mais déjà ouvrir peut-être ces enquêtes, m'a répondu les yeux dans les yeux et droit dans ses bottes. Mais vous avez les mêmes moyens. Juste, vous êtes les nigos de ne pas les utiliser. Donc d'abord, ces moyens de collecte de l'information, les menaces de sanctions économiques et personnelles, économiques évidemment dans l'affaire BNP, c'est la menace d'interdiction de retraite des licences sur le marché américain qui évidemment aurait conduit BNP Paribas à la faillite, ou menaces personnelles, Frédéric pourrait en parler infiniment, évidemment mieux que moi, qui sont totalement inacceptables. Donc on utilise le droit et la force en réalité dans ces affaires. Et sans doute la particularité des Américains, c'est d'utiliser le droit et la force en même temps dans ces procédures. Enfin des procédures évidemment très intrusives, on le sait, pour obliger la proie à fournir, et je parle de proie parce que là aussi, ça me fait penser à cette dépêche de Wikileaks, par laquelle la NSA demandait à ses agents de fournir tout élément d'information sur les contrats de plus de 200 millions de dollars conclus par des entreprises françaises dans une liste qui recouvre exactement nos secteurs stratégiques, énergie, télécom, santé, etc. Donc je pense que ce n'était pas par juste curiosité intellectuelle. Il y a un petit débat que je veux juste effleurer, parce que intellectuellement il peut être séduisant, mais je l'évoque pour l'écarter aussitôt, c'est celui de l'éventuelle modération de cette extraterritorialité. Il y a toujours des gens pour vous dire, mais non, mais non, ce n'est pas aussi grave que ça. Notamment dans l'affaire Alstom, il y a un arrêt d'une cour de justice du second degré que Frédéric doit évidemment connaître, l'arrêt Hoskins, qui semble donner raison en disant, mais attendez, c'est un citoyen étranger, vous n'avez de compétences que lorsque le Congrès l'a décidé, là vous n'en avez pas, donc laissez M. Hoskins tranquille. Bon, vision évidemment très optimiste. La réalité des choses, c'est qu'une fois encore, personne ne prend le risque. Frédéric Rothschild décrit très bien dans son livre, personne n'a les moyens, humainement et même économiquement, de prendre le risque d'aller jusqu'au procès pour voir quel droit in fine la vraie justice, c'est-à-dire pas les procs à l'américaine. La justice va in fine pouvoir lui réserver. Donc ce n'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, on est obligé de paier des coupables avant. Et puis la justice, d'ailleurs l'histoire montre que lorsque la justice est venue contrarier les démarches engagées par le DOJ, notamment, et bien immédiatement, notamment sur des informations hébergées dans des serveurs, immédiatement, l'exécutif et la branche écheative savent s'entendre pour écrire la riposte. C'est notamment le Cloud Act qui est venu rétablir ce que la justice n'avait pas autorisé. Alors voilà pour les Américains et leur originalité. Le problème, c'est évidemment qu'il n'y a pas non plus que les Américains. Les Chinois, aujourd'hui, ne semblent pas utiliser encore cette arme-là. Mais le jour où ils le feront, là aussi il faudra trembler, notamment parce que le régime des sanctions chez eux est encore plus dissuasif, si je puis dire, parce qu'il y a un certain nombre de disparitions récurrentes, fréquentes aux États-Unis, notamment dans des affaires de corruption, de peine de mort qu'on n'hésite pas à prononcer. Donc il faut aussi être évidemment très attentif à ce que pourrait être demain la généralisation de ce type de comportement. Comment gérer cette extraterritorialité et défendre nos indépendances nationales ? Donc va ce sujet, qui est celui de votre réflexion, un peu dans le désordre. Je vais livrer quelques interrogations. C'est d'abord comment protéger nos économies, nos industries. C'est d'abord être mieux capable de détecter les risques. Ce qui est assez effarant, par exemple, dans l'affaire Alstom, c'est de voir à quel point, finalement, alors que des enquêtes sur les faits de corruption chez Alstom étaient ouvertes à l'étranger, partout, par les Américains depuis 2010, mais même avant, peut-être même en France ou dès le début des années 2000, en réalité, on a voulu gérer ça à bas bruit, on a laissé faire et on n'a pas calculé, on n'a pas mesuré, à commencer par les dirigeants, n'ont pas pris la mesure du risque que tout ça pouvait entraîner. On ne sait pas utiliser le droit international. Le droit international, c'est celui finalement sur lequel les Américains s'appuient aussi, notamment sur le FCPI. Ils nous disent, mais attendez, vous avez signé des conventions, c'est juste parce que vous ne faites pas votre boulot que nous sommes obligés d'intervenir. Ainsi, il faut évidemment nous mettre à niveau pour être capables de faire respecter le non-bis-in-idem qui est reconnu normalement par la convention de l'OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption. Des mesures techniques, vérifier les procédures, les caractères non intrusifs de ces procédures. Alors aussi, j'ai quand même le sentiment que depuis Alstom, on a un tout petit peu progressé et que désormais, nos services de renseignement font un tout petit peu attention. Lorsque le SFO ou autres s'intéressent par exemple à Airbus, on s'assure désormais quand même un peu de l'étanchéité des boîtes dans lesquelles on autorise les enquêteurs à aller chercher de l'information ou les cabinets d'avocats lorsqu'on est dans des procédures de discovery. Ne pas hésiter évidemment à utiliser la loi de blocage. Malheureusement, je crois que Raphaël Gauvin, qui a un rapport à la demande du Premier ministre sur ce sujet-là, n'a pas pu se libérer pour venir vous le présenter. Il n'a pas encore été publié, mais on peut être rassuré de voir qu'il y a quand même une réflexion pour comment rendre plus effective la loi de blocage. Alors sans placer évidemment l'entreprise dans une difficulté, puisque on sait à quel point il est important qu'il y ait un minimum de coopération. Mais il y a un moment où, lorsqu'on sent que ça risque d'aller trop loin, il faut pouvoir faire monter le dossier à un niveau gouvernemental et qu'il y ait des discussions de gouvernement à gouvernement. Il faut être capable aussi évidemment de jouer la réciprocité. La loi Saint-Pin-deux donne désormais compétence au PNF pour lutter notamment contre la corruption. On ne l'a pas fait dans les autres domaines encore, mais contre la corruption de manière extraterritoriale. Nous aussi, on a fait pareil. Bon, c'est très bien. Simplement, il faut peut-être que nous utilisions la loi comme les Américains savent utiliser eux-mêmes leur arsenal. Évidemment, il y a de meilleurs experts autour de la table. Il faut utiliser des réponses européennes qui sont encore à construire. Je pense à l'initiative qui a été prise sur l'Iran avec le système Instax, qui fait plutôt sourire. J'ai vu que pour l'instant, je crois que de mémoire, Bercy l'a capitalisé autant de 2 000 euros. C'est le 3 000. Maintenant, ils sont montés un peu. Tout ça fait vraiment sourire. En tout cas, le fait est qu'il faut évidemment essayer de construire des départs-feux pour autant qu'on en est capable. Évidemment, je ne rentre pas dans le débat. Mais la meilleure des réponses européennes, c'est aussi sans doute celle qui consiste à utiliser l'euro dans les transactions internationales et de ne pas s'en remettre systématiquement au dollar. Et puis, il y a un vrai champ de réflexion qui est aussi la protection, et je terminerai par là, la protection individuelle des citoyens français pris dans ce genre de procédure. Le témoignage de Fadé Pirochi est évidemment, de ce point de vue-là, totalement glaçant. C'est quand même assez sidérant, d'ailleurs, de mesurer la différence de traitement entre le traitement qu'on est en train de faire que fait le gouvernement au plus haut niveau pour les djihadistes prisonniers en Irak, entre les mains de la justice irakienne, dont on se préoccupe, et de cadres, de directions de grands groupes français qu'on a laissés misérablement croupir en prison. Enfin, c'est absolument sidérant. Il y a des autorités consulaires auxquelles je veux rendre hommage. Mais enfin, ça n'est malheureusement pas allé au-delà. C'est absolument choquant. On ne peut pas laisser des citoyens français dans un système juridique aussi peu protecteur, aussi différent, aussi peu protecteur de leur liberté par rapport aux procédures auxquelles ils auraient droit en France. Et là aussi, on a des conventions, notamment des conventions d'entraide judiciaire, je dirais, qu'a fait la justice, dans le cas de Fadé Pirochi, rien. Il faut exiger de pouvoir s'inviter. Il faut s'inviter dans ce genre de procédure, s'assurer autant qu'on le peut à l'avenir, ne plus tolérer, par exemple, que des citoyens français soient mis en examen de façon secrète aux Etats-Unis, sans que les autorités judiciaires françaises puissent le savoir. Donc là aussi, il y a un champ de réécriture de nos conventions d'entraide judiciaire entre la France et les Etats-Unis. Voilà. Bref, je ne sais pas combien de temps dure votre après-midi, mais il y a largement matière à réflexion. Et je crois qu'il est vraiment important qu'on partage ces préoccupations. Une fois encore, la naïveté dont collectivement notre pays semble faire preuve sur ces sujets-là est totalement incompréhensible ou ne compréhensible que pour de mauvaises raisons. Et il faut véritablement qu'on en sorte. Voilà. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !